Salut tout le monde, c'est Az. Aujourd'hui on se retrouve non pas pour une vidéo mais deux vidéos, pourquoi deux vidéos tout simplement parce qu'en fait je m'aperçois au fur et à mesure que je suis en train de préparer que dans une vidéo j'aurai pas le temps de dire tout ce que j'ai besoin de dire donc du coup j'ai décidé de faire une première vidéo donc celle-là qui va traiter des bases de simcraft, une petite présentation de simcraft pour ceux qui éventuellement ne connaissent pas, comment ça marche, à quoi ça sert et vraiment quelle est son utilité dans la vie et ensuite la deuxième vidéo elle va traiter vraiment en fait dans ce que je voulais faire à la base donc vraiment modification de profil, cherchage, recherche, recherche optimisation, changement d'enchantement, changement d'opti, changement de tout ça en modifiant les profils. Ça semble imbivable mais en vrai c'est très simple je vais vous montrer comment ça se passe et au final les résultats et pourquoi. Voilà, donc là on va commencer tout de suite avec notre première vidéo et avant de commencer en fait je vais vous montrer un petit peu ce que c'est simcraft. Alors simcraft pour ceux qui ne connaissent pas c'est un site internet. Alors le site internet basique, hop, simcraft sur google et ton ami, simcraft, voilà, on atterrit, voilà, ça c'est la page d'accueil de simcraft. Simcraft c'est là où on trouve par exemple les raids résultats. Alors les raids résultats c'est quoi ? C'est un patchwork style, alors patchwork c'est un putain de gosson. Poutou, un de plus, voilà. Et qui dit bah voilà, telle classe elle est OP, telle classe elle est pas OP. Voilà, c'est un ordre d'idée. C'est un comparateur de kiki. Voilà. Nous ce qui nous intéresse c'est la partie chaman Amelio. Pour les non-bilingues c'est ça, voilà. Et là on voit qu'il y a énormément de trucs. Alors, tous ces trucs là ont une importance. On va en voir une partie. J'ai pas le temps de tout traiter aujourd'hui en une vidéo, même deux vidéos de 20 minutes. Ça prend plus de temps mais pour ce qu'on a à faire, voilà, c'est un bon début. Donc le chaman Amelio en T17 mythique full. Voilà. On nous dit, il fait 38 142 DPS. Voilà. On se situe en mono, là c'est du mono, on se situe en midi inférieur de classement. Voilà. Alors ça c'est cool. Mais les joueurs classiques, tout le monde en fait va dire, bah ouais mais ça c'est bien. Sauf que moi je ne suis pas en T17 mythique. Donc du coup, bah ouais, qu'est-ce que je suis censé envoyer ? Est-ce que j'envoie ce que je suis censé faire ? Est-ce que je fais bien ? Est-ce que je fais mal ? Est-ce que, voilà. Toutes ces questions là, SimCraft, si on lui pose les questions gentiment dans son langage, va y répondre. L'avantage de SimCraft, c'est qu'on peut lui poser les questions simplement. C'est une image que je pose. On va pas dire, salut SimCraft, c'est Taz, comment ça va aujourd'hui ? Est-ce que tu peux répondre à ma question ? Combien j'ai DPS ? Non, il n'y a pas d'interface homme-machine. Là c'est, on lui pose les questions, grosso modo, en faisant des simulations. Et lui nous donne ses résultats, et ses résultats permettent d'avoir au final notre réponse. La question basique c'est, là pour le cas, combien mon personnage est censé envoyer en DPS ? Ça c'est ma question que je lui pose. On va faire une simulation, je vais vous montrer. On va faire une simulation, et la réponse, les résultats vont contenir cette réponse. Voilà, c'est ça l'intérêt primaire du truc. Je prends le perso, je regarde combien il fait. Alors pour ça, ça se fait pas sur internet, il faut télécharger SimCraft. Alors pour télécharger SimCraft, c'est très simple. Quand on est, hop, sur la page d'accueil, on a Download. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. On télécharge, donc la dernière release, avec les petites notes de fixe, etc. Donc voilà, ça c'est très bien fait. Une fois que c'est Download, on l'extrait. Alors ça, c'est pareil. Si vous n'arrivez pas à faire ça, il y aura l'idée en description, allez sur le site de Telloon, elle a fait un petit récapulatif. Je vous montre vite fait la page, à quoi ça ressemble. C'est celle-là. Tuteur de SimCraft, et puis elle vous explique un petit peu tout comment on fait, et les préréglages. Donc ça, c'est déjà, c'est ça qu'on va voir là maintenant. Voilà, avec des trucs qui semblent plus ou moins imbuvables, mais ne vous en faites pas. Ça paraît bizarre, mais c'est très bien. Donc voilà, ça vous pouvez aller le lire. C'est un petit peu, enfin c'est un petit peu, c'est plus trop à jour. Mais la logique est toujours la même. La logique est toujours la même. De toute façon, SimCraft a été mis à jour depuis. Alors, on repasse du coup au SimCraft. Donc SimCraft, il est là. C'est celui-là. Je lance SimCraft. En lançant SimCraft, on arrive sur la page de chargement. Bon, ben voilà, très bien. Ce qu'il faut commencer par faire, c'est mettre en option ce qu'on a besoin. Donc déjà, le premier truc à faire, c'est l'option, on se met sur la région de l'armure, donc généralement Europe. En itération, on se met en 10 000 sur le live. 10 000, pourquoi ? Parce que comme ça, au moins, on a une base de calcul suffisante pour avoir un résultat qui ne soit pas fausé. Ensuite, le nombre d'ennemis. Parce que là, on parle de mono. On peut faire les mêmes après sur 2, 3, 4, 5, 6, 7, et les cibles, etc. Voilà. Ensuite, les buffs. On est full buff, on est en situation de raid. Le scaling. Alors, le scaling, c'est important. Dans la nouvelle version, il faut penser à cocher Enable Scaling. Ça veut dire qu'il va prendre le temps de calculer quel est l'apport d'une stat primaire ou secondaire, qui n'a rien à voir avec nous, sur notre DPS. Concrètement, ça veut dire que si je veux savoir si j'ai une pièce force sur mon stuff, bon déjà, c'est pas normal, mais admettons, ça arrive. Enfin, c'est pas censé arriver, mais admettons, ça arrive. On a de la force sur notre stuff, sur une arme, par exemple, parce qu'on a looté une arme. Qu'est-ce que la force de cette arme apporte à mon DPS ? Voilà. Ça, c'est ce qu'on veut savoir. Très clairement, en Amelio, on ne coche pas la force. Ça, ça sert à rien. C'est inutile. On n'est pas censé avoir de la force sur notre truc. Alors, on va cocher l'agile, parce que c'est une stat primaire. Et après, souvent, là où il y a débat, là où on ne sait pas, là où on se pose des questions, c'est sur le crit, sur la maîtrise, sur le multistrike et sur la versatility. Le scaling permet de répondre aux questions « Quels sont les meilleurs apports de stats par rapport à mon stuff et mon perso ? » Si c'est pas clair, repassez la même phrase. Même en la repassant, c'est peut-être pas forcément clair, mais en gros, en cochant ça, il va nous calculer quel est l'apport des stats. Ensuite, on va dans un port. En allant dans un port, on va chercher son perso. Ça, c'est l'interface du site. Je clique sur mon perso, jusque-là, il n'y a absolument rien de compliqué. Ça le télécharge. Voilà, j'ai mon perso. C'est bien moi, je suis content. Je l'importe. Une fois qu'il est importé. Alors ça, ne vous en faites pas. C'est la vidéo 2. J'ai commencé à préparer mes profils. Voilà, j'ai mon Taz actif. Alors, Taz actif, on a un bordel. Voilà, alors ça paraît monstrueux, mais c'est pas grave. Tout est prêt. Tout est prêt. Une fois que j'ai ça, c'est très simple. J'appuie sur simulate. Là, on est parti pour environ 5 minutes. Voilà, la simulation est terminée. Et on a notre premier résultat. Notre premier résultat nous dit qu'avec mon perso, les talents que j'ai choisis, les glyphes que j'ai choisis, je suis censé faire 26105 de DPS pour un combat de 450 secondes. Pourquoi 450 ? Parce que c'est ce qu'on a choisi dans les options. 450 secondes. Il nous dit ensuite un petit récap des talents qu'on a pris, un petit récap des glyphes qu'on a sur ce combat-là, un petit récap de nos professions. Et ensuite, il nous fait ce petit tableau-là, c'est les scale factors. Les scale factors, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure avec la force, avec les agiles, les strats, enfin voilà. L'apport DPS d'une stat primaire et secondaire qu'on a coché, ce qu'on lui a demandé. Donc lui, il nous calcule et ça nous apporte notre réponse. La réponse, en fait, on se la fait en regardant les résultats. Voilà, les résultats disent quoi ? Ils disent l'agile, ça a 5,26 points, la hat 2,26, la mastery 2,20, le multi-strike 2,16, la versatilité 1,88 et le crit enfin 1,84. Donc ils sont déjà dans l'ordre. Il nous faut un petit dessin au cas où on n'ait pas compris. Ça peut arriver, ne nous manquons pas. Agile, hat, mastery. Donc l'ordre des stats à prioriser. Agile, hat, mastery, plus ou moins égal à multi-strike. Supérieur, et là on le voit avec les chiffres de loin, à versatility, crit. Si jamais ce tableau-là n'est pas clair, il vous en refait un en couleur. Voilà. Donc on voit l'agile qui est loin, 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 loin devant. Ensuite, la hat, un petit peu devant, avec la mastery et le multi-strike qui se tiennent à peu près. Et après, derrière, loin derrière quand même, la versatilité et le crit. Ça, c'est la base. C'est vraiment ça, quand on fait des simcrans, généralement de nos persos. C'est pour avoir nos scale factors, pour savoir quels stats secondaires on doit prioriser. Ensuite, on peut se poser la question, ouais, ça c'est cool. Je sais quels stats je dois prendre pour augmenter mon DPS. Parlons des talents. Parlons des talents. Alors, les talents qui nous intéressent, on améliore, on le sait tous. Si vous ne le savez pas, allez voir, pareil, toujours sur le site de Télune. Elle a le mérite d'avoir fait un sacré travail de présentation. Puis au moins c'est fixe, c'est visuel. Voilà, une vidéo là-dessus, c'est assez dynamique, donc c'est pas forcément facile. Je vous mets, de toute façon, comme prévu, le petit encadré qui va bien en rappel. Des sorts en français, etc. Enfin, voilà, vous avez vu le truc. Bon, si vous avez besoin d'un support texte, vraiment, allez voir sur son site. Il y a le lien en description, de toute façon. Donc, les talents. Niveau 60, là, j'étais en train de zoner tranquillement les moutons près de Stormwind. La base, j'avais l'AS, un Primal et Mentaliste, et puis mon Liquide Vagma pour zoner tranquillement. Après, est-ce que c'est les bons talents pour faire du Monocible ? Alors là, comme ça, je sais pas. La froid, c'est dur. On peut commencer à rentrer dans du TC, juste comme ça, en disant, bah écoute, y'a ça comme avantage, y'a ça comme inconvénient. Sinon, bah tout simplement, on est en train de poser une question. Est-ce que c'est les bons talents ou pas ? Et là, du coup, bah on se retourne vers Simcraft. Simcraft, est-ce que tu peux me répondre ? Donc là, il nous met un gros fuck, je suis une machine, je t'emmerde, pose-moi ta question par écrit. À quelque chose près, c'est ça. La question par écrit, y'a différentes façons de la poser. Soit, vous avez du temps, beaucoup de temps, et vous connectez, déconnectez à chaque fois en changeant vos talents, ça va être l'armurie. Vous importez un par un votre perso, et vous simulez une fois un par un, un par un, un par un. C'est pas la bonne méthode. Très clairement, c'est pas la bonne méthode. Si vous hésitez entre un ou deux talents, c'est pas la bonne méthode. Ça marche, mais c'est long. Si vous avez moins de temps, il y a d'autres méthodes qui consistent à le faire soi-même. Le faire soi-même, c'est la vidéo suivante. Si vous ne bitez rien à la vidéo suivante, ou que vous n'avez pas le temps, ou que, voilà, vous pouvez toujours vous reporter sur la troisième solution, qui est est-ce qu'on peut me donner la réponse, s'il vous plaît ? Il n'arrive pas à Simcraft, il est méchant. Si vous tombez sur quelqu'un qui est de bonne humeur, qui est gentil, il va vous le faire. S'il a déjà le profil, il va vous le faire vite. S'il n'a pas le profil, il va très certainement vous dire non. Tout simplement, pourquoi ? Pour vous donner un ordre d'idée, le profil ressemble à ça. Voilà. Hop là. Voilà. Dans l'absolu, c'est pas ce qui est le plus long, mais si on ne l'a pas, c'est chiant. Par contre, quand on l'a, on peut avoir le résultat. Le résultat, moi, je l'ai fait. Alors, on parle des talents, des combinaisons de talents possibles. Hop là. Combinaisons de talents possibles, ça donne ça. Pour mon perso, la combinaison de talents gagnante, on peut dire en mono, c'est la S, l'UF, l'EST. Voilà. Ça permet de nuancer avec certains geeks qui existent, qui disent, par exemple, on prend le liquide magma en toutes circonstances. Là, on voit que, pour moi, c'est faux. Je n'ai pas à prendre le liquide magma, en théorie, en mono. Pourquoi ? Parce que mon apport du Storm Totem est plus important. Donc, s'il est plus important, forcément, je vais le privilégier. Ça, c'est du bon sens. Voilà. Ça permet de savoir, ça répond à ma question. C'est quoi ma combinaison de talents gagnants en mono ? Je vais poser la question. Il m'a donné son résultat, et j'ai ma réponse. Du coup, il peut en découler une autre question par rapport à... Hop là, il était là. À ce tableau-là. On nous dit que, oui, la hâte et la masterie et le multi, voilà, ça se vaut plus ou moins, c'est plutôt la hâte. Mais si c'était la masterie, si on privilégie la masterie, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, c'est pareil. Soit vous êtes riche, vous avez un petit peu de temps devant vous, mais surtout, vous êtes riche. Et vous vous connectez dans le jeu, vous mettez tous les enchants, allez, full masterie. Vous déconnectez, vous simulez. Vous avez un résultat, vous reconnectez, vous mettez tous les enchants au petit, full multi-strike. Et ensuite, vous déconnectez, vous resimulez, etc. Vous avez vos trois résultats avec les trois stats. Voilà. Donc ça, c'est si vous êtes blindé de PO. Si vous êtes blindé de PO et que vous voulez avoir vos réponses, ce que je vous conseille, c'est de m'envoyer les PO à moi, et puis je vous les simule. Ou sinon, vous regardez la vidéo qui suit, et vous pourrez le faire vous-même. Du coup, là, moi, les résultats, c'est quoi ? Alors ici, on a une opti hat mono avec les talents qui allaient bien. C'est-à-dire l'AS, l'UF, et le Storm Elemental Totem. C'est ce qu'on a vu, hop, ici. C'est la bonne combinaison. Voilà. Il me dit, avec ça, je fais 26 220 de DPS. C'est cool. Et il me dit, donc je suis en opti hat. Donc c'est-à-dire que tous les enchants sont en hat. Sauf une enchante d'armes. Mais ça, c'est après. Il nous dit, la J, la hat, la mastery, plus ou moins égale au multistrack, la versatility. Voilà. Avec ces stats-là. Avec l'escalifacteur-là. Voilà. Donc la hat est toujours devant quand on est en full hat. Donc ça veut dire que la hat a plus à part. C'est con comme le monde, mais voilà. C'est dit. Ensuite, j'ai fait la même chose en opti mastery. Donc là, j'ai viré tous les enchants. Et j'ai mis des enchants mastery. Des enchants mastery. Il me dit quoi ? Et bien, il me dit, écoute garçon, la J c'est toujours génial, mais la hat c'est mieux que la mastery. Mais la mastery c'est mieux que le multistrack. Mais de la hat, garçon, ce sera mieux. Ce sera mieux. Voilà. Mais on a posé la question, est-ce que la mastery c'est bien ? Il nous a dit c'est bien, mais il y a mieux. Voilà. Et ensuite, j'ai fait toujours la même chose, mais avec le multistrack. En opti multistrack. Donc là, tous les enchants sont en multistrack. Et il me dit la même chose. La J c'est génial, mais la hat c'est mieux que le multistrack. Et d'ailleurs, la mastery c'est mieux que le multistrack. En mono, sur mon perso, avec mon stuff. Voilà. D'une personne à l'autre, ça peut changer. Ça va prendre en compte. Voilà. Ça clôture la première vidéo. Donc au final, on a vu quand même pas mal de choses. On a vu comment simcrafter son perso. On a vu qu'est-ce qu'il fallait regarder sur son perso. Et l'escal factor. L'escal factor, c'est hyper important quand on veut commencer à faire du PVE. Du PVE sérieux. C'est comment s'optimiser, puis pas avoir besoin à le demander. C'est hyper important. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, d'avoir pris de votre temps pour la regarder. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère n'avoir pas été trop redondant. Alors c'est le vrai terme dictionnaire. Le redondant. Et puis je vous dis à tout de suite pour la suite. Et je vous fais des gros bisous. Sous-titrage ST' 501